Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le buffle américain se présenta en souriant. Il avait l'air mélancolique des invaincus. Noir comme du cirage, luisant et lent de gestes, il accueillit le premier coup de gong sans impatience. De la rumeur se dégagea le suicidaire. Un pied noir massif, 93,5 kg, 30 ans, Marcel Noblard qui ne demandait qu'à faire connaissance. Trois jams, un swing, cinq petits directs en piston, un vrai tête-à-tête. Bien vite, le salon de thé tourna au boudoir fébrile. Le pied noir parvint à toucher du bout des lèvres le noir monstrueux. Un hypercute le remercia. Il se releva tout de suite, bien que son moral ne fût plus que décombres au soleil. L'américain laissa danser le pied noir autour de lui, comme un pot rouge autour de son totem. Les gens ne hurlaient plus dans la salle. Un con murmura près d'une mouche. « Laissez venir à moi les petits enfants ! » Et la première reprise s'acheva en queue de poisson. On nota les deux dentiers des deux côtés. Marcel Noblard semblait sortir d'une douche. Le nègre eut presque soudain envie d'abandonner pour créer un événement. « Perdre, c'est la jouissance secrète des champions. » Finalement, il décida d'en finir. Le ring n'était plus qu'une chaloupe. C'était foutu. Le pied noir était sur le point de le comprendre lorsque le noir, à l'allonge infinie, lui asséna dès les premières secondes du second round, un formidable gros plan de gants rouges. Marcel Noblard renifla son sang. L'américain était dans sa catégorie comme un poisson dans l'or. Alors, Marcel ne s'y trouvait que par raccroc. Il avait toujours voulu boxer au-dessus de ses moyens. Déjà jadis, à Tunis. Mais le démolisseur s'en cognait. Il fit le jardinier, planteur de gauche. C'était le printemps, ce type. Floraison de nions rares, bourgeons du massacre. Bien sûr, quelques crochets furent bloqués par le pied noir. Mais même quand il les esquiva, son orgueil était si bas qu'il eût aimé qu'ils aboutissent pour le ranimer. Les cinq dernières secondes, Marcel Noblard, par l'entrelat tortueux de son jeu de jambes, surprit le taureau d'une douceur à l'œil. Au moment où le monstre s'apprêtait à lui visser le nez au fond du palais, le réveil sonna. Ding dong ! Le troisième round, c'était le bon. Le tapis s'impatienta. Les revoilà dans le menuet. Sans en rendre un, Marcel reçut ce que l'Américain lui devait. Un petit martèlement ainsi, très précis, de l'orfèvrerie. Le pied noir était tout caramélisé. C'était bien normal. Sa garde ressemblait aux cuisses d'une femme qui se donne éperdument à un homme qu'elle désire sans retenue. Ses coups devinrent lourds, larges, imprécis. Les carottes, très légèrement, commençaient à cuire. Il se jeta dans le corps à corps pour oublier sa pommette qui rigonflait. Le noir le reçut comme un ivronne. En sortie d'étreinte, Noblard était méconnaissable. C'était un éléphant, cet insecte. Le géant, lui, avait la fraîcheur d'un petit rat d'opéra. Vingt-cinq secondes avant la fin de la reprise, il eut la charité de conclure. C'est un direct, en forme d'autoroute à grande circulation, qui fit de Marcel Noblard une sorte de paillasson. Un paillasson volant au milieu de cinq cents milliards d'étoiles floues. Il vit un flamboiment extraordinaire, en forme de croix glorieuse. Et peu à peu, dans la longueur interminable des fractions de secondes, une forme scintillante lui apparut, flottant à une trentaine de centimètres du sol. Il reconnut une femme d'une beauté bouleversante, aspergée de lumière céleste. La belle dame de clarté, légère comme un cil et lourde comme un soupir, n'était qu'une toupie de larmes, une fleur tissée de rayons cosmiques. Marcel en aurait souri, s'il lui était resté une bouche et quelques dents. De sa couronne de rose mauve, la belle immaculée en préleva une et, pleine de bonté, la lui offrit. C'est alors que Marcel Noblard compris que tout chaos est mystique. Sous-titrage ST' 501